Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très heureux de vous retrouver. J'avais envie de vous parler un petit peu d'harmonisation et voir comment on peut harmoniser des accords. Et bien, tout simplement, dans le cadre, par exemple, d'une chanson que vous devez accompagner. Et donc, que faire si les accords sont un petit peu simples ? Comment on peut facilement apporter un peu de couleur ? Donc, admettons, on va prendre différentes cadences, types, et on va voir comment on peut trouver des petites idées d'harmonisation. Donc, déjà, admettons, si on a quelque chose de très simple à jouer, Do, on va dire Fa, Ré mineur, et Sol. Donc, voilà, c'est très simple. Donc, comment on pourrait déjà apporter un petit peu de couleur à tout ça ? Je vais le refaire un peu dans les médiums. Et bien, déjà, ce qui peut être intéressant, c'est de rajouter la septième. Donc, au lieu de jouer Sol, Do, Mi, pourquoi pas supprimer le Do qui est là, puisqu'on l'a déjà à la basse. C'est-à-dire que là, on a déjà un Do majeur. Donc, on va supprimer le Do, on va jouer plutôt une septième majeure ici. Puisqu'on est sur un premier degré, parce que là, en fait, je joue des accords, je n'ai pas précisé en tonalité de Do. Donc, là, je peux jouer un accord de Do majeur 7. Et je vais faire la même chose pour Fa. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer La, Do, Fa, je vais enlever le Fa, qui est à la mélodie ici, et je vais le remplacer par la septième majeure, qui est un demi-ton en dessous, puisque Fa, c'est l'accord de quatrième degré. Si je rajoute une septième, c'est une septième majeure naturellement ici. Donc, je vais pouvoir jouer comme ça. Donc, Fa, La, Do, Mi. Donc, ça me fait, du coup. Maintenant, Ré mineur. Donc, c'est pareil. Je jouais une simple triade comme ça, de La, Ré, Fa. Donc, le premier exemple, c'était que des triades, que des accords de trois sons, en fait, fondamentaux à la tierce quinte. Donc là, c'est pareil. Mon Ré qui est ici, au niveau de l'accord, je peux le remplacer par la septième, le Do, puisque dans un second degré, eh bien, la septième va être mineure, ça va être le Do. Voilà. Donc, je vais pouvoir faire comme ça, La, Do, Fa. Et puis, Sol, je crois que je faisais un Sol après. C'est ça, ouais. Donc, Sol, ce que je peux faire, je peux le faire en deux temps. Pourquoi pas faire Sol, Sus, Quatre. Alors, je pourrais rajouter une septième. Ça peut sonner un petit peu vieillot. Ça peut faire un petit peu rétro. Enfin, je trouve ça un peu kitsch. Mais après, c'est à voir. Ça dépend du style. Ça peut être joli aussi. Si c'est RPG, ça dépend. Mais en gros, ça ferait ça. Donc, je fais un Sol, Sus, Quatre. C'est-à-dire que la tierce, elle passe sur la carte. Et après, je résous. Donc, je vous joue les deux versions pour que vous entendiez la différence, finalement. Juste en rajoutant la septième. Donc, à chaque fois que je suis parti de la triade, j'ai enlevé la fondamentale et je l'ai remplacée par la septième, tout simplement. Une septième qui est naturelle selon le degré. Donc, voilà. Sur le Do majeur, ça va être une septième majeure. Sur le Ré mineur, ça va être une septième mineure, par exemple. Donc, je vous joue les deux versions. La version toute simple. Et la version avec les septièmes. Voilà. Donc, déjà, de façon très simple, on peut apporter de la richesse harmonique à quelque chose que je trouve particulièrement bateau. Voilà. Enfin, après, tout dépend du contexte. C'est... Voilà. Ça peut être très bien de jouer tout simple comme ça, mais c'est toujours intéressant de chercher des couleurs. Donc, de suite, ça change les choses. Voilà. J'espère que cette vidéo extraite de mes cours a pu vous aider. Donc, si vous souhaitez aller plus loin et apprendre l'accompagnement au piano, l'improvisation ou la composition, même si vous êtes débutant ou autodidacte, eh bien, je vous invite à cliquer sur l'image qui s'affiche maintenant à l'écran ou dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, afin de recevoir mes meilleures astuces et secrets piano pour que vous puissiez, eh bien, progresser rapidement, comprendre ce que vous jouez afin, finalement, de libérer votre créativité. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501